La spécificité qu'on a dans l'économie sociale et solidaire, c'est que comme on est une économie qui porte des secteurs d'activité dans lesquels les femmes sont très présentes, on pensait qu'on n'avait pas de problématique d'inégalité entre les femmes et les hommes. Et du coup, on avait un déni très important sur ces questions-là. La prise en compte des enjeux d'égalité femmes est finalement assez récente dans l'économie sociale et solidaire. Elle date de 2014 de la loi Hamon, la loi sur l'économie sociale, qui dit que l'égalité femmes doit être un enjeu à part entière et qui consacre un article dans lequel le fait de produire un rapport sur l'égalité femmes dans l'ESS est une obligation tous les trois ans. Puisqu'on a un certain nombre de problématiques, comme en fait le reste de l'économie, comme dans la fonction publique ou dans le privé à l'ESS. Première chose, on a des problématiques en matière d'égalité professionnelle. On a déjà une très forte polarisation de l'emploi des femmes sur un certain nombre de métiers qui sont des métiers peu valorisés socialement et assez précaires au niveau économique. 12% des femmes salariées de l'économie sociale et solidaire sont aides à domicile, avec des problématiques en termes de temps partiel et de contrats à durée déterminée plus importantes que sur d'autres métiers. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une précarité qui est un peu plus importante que dans la fonction publique ou dans le privé à l'ESS, avec 41% des femmes dans l'ESS qui sont à temps partiel contre une femme sur trois en moyenne en France, tous secteurs confondus. Et puis, du coup, un écart de salaire qui est globalement assez identique que dans le reste des champs de l'économie, avec 23% d'écart de salaire tous métiers confondus. Donc ça, c'est le constat au niveau égalité professionnelle. On retrouve aussi des enjeux au niveau de la gouvernance, puisque le constat est peu étonnant. Plus on monte au niveau des postes, au niveau des responsabilités, moins il y a de femmes. Et donc, si on trouve 68% de femmes parmi les salariés de l'ESS, on constate qu'il y a seulement 37% de femmes à la présidence des structures de l'ESS. Donc présidente d'associations, présidente de mutuelles, présidente de coopératives. Et en plus de cette sous-représentation des femmes, on a aussi une ségrégation des responsabilités qui est assez forte et assez classique, elle aussi, qui est présente dans les autres secteurs aussi de l'économie, où les femmes vont par exemple être davantage secrétaires que trésorières d'une association, ou alors plutôt secrétaires que présidentes d'une association. Et puis, un sexisme aussi important, puisque l'ESS n'est pas isolé sur une planète extérieure. L'ESS fait partie du reste du monde, donc on retrouve forcément les problématiques de sexisme ordinaire, de sexisme aussi, et de violence sexiste et sexuelle que dans le reste de l'économie. Alors, on a une première problématique dans l'économie sociale et solidaire, on a du mal à avoir des données chiffrées sur ce sujet-là, et donc on a du mal déjà à distinguer les entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a des modes d'entreprendre qui sont parfois collectifs, et donc qui peuvent être durs à comptabiliser au sens propre. On estime qu'il y a une femme sur trois entrepreneurs sociaux, selon le MOVEST, et selon les entreprises, les structures qui sont accompagnées par France Active, c'est 46% qui sont de femmes qui sont créatrices d'associations ou de coopératives. Ensuite, on retrouve les mêmes problématiques finalement que dans le reste des secteurs, avec une première problématique qui est celle de l'auto-censure et du syndrome de l'imposteur, avec des femmes qui sont parfois, c'est une femme sur deux qui dit ne pas se sentir légitime, ne pas se sentir à l'aise dans son rôle d'entrepreneur, ne pas oser se vendre, etc. Donc ça, c'est la première problématique. Deuxième chose, on retrouve aussi également des femmes qui vont être plus représentées sur certains secteurs, les secteurs de l'action sociale, de la santé humaine, de l'utilité sociale, etc. Troisième chose, on a aussi une différence en termes de rémunération, avec des femmes qui vont se rémunérer moins que les hommes, avec aussi des femmes qui vont avoir tendance à salarier moins de personnes que les hommes. Donc une différence aussi d'envergure, d'envergure et de taille dans les projets qui vont être portés par les femmes et puis par les hommes. Et puis ce qui revient aussi beaucoup, c'est la question de l'articulation des temps de vie avec des femmes qui aussi ont ce frein spécifique de comment est-ce qu'on fait pour gérer à la fois une entreprise qu'on crée et puis des tâches domestiques, des tâches parentales qui incombent encore très souvent aux femmes. Ce qu'il y a de spécifique dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on permet des modes d'entreprendre un petit peu alternatifs et collectifs qui peuvent séduire particulièrement les femmes et puis aussi, je pense, contourner un mode d'entreprendre un petit peu viriliste, classique, qui finalement ne plaît pas à l'ensemble des personnes. Déjà, on a le statut de CAE, la coopérative d'activité et d'emploi, qui permet au lieu d'avoir un statut d'auto-entrepreneur d'être salarié d'une coopérative, qui permet du coup, en termes de sécurité, d'être beaucoup plus à l'aise et ça permet aussi, donc, au lieu de se lancer directement dans un statut d'auto-entrepreneur, d'être dans un collectif et d'être accompagné et d'être sécurisé sur ce plan-là. Et puis, il y a un certain nombre de structures qui accompagnent directement les femmes, comme Empower, comme l'ADI, comme France Active, comme le Mouvès, la Ruche, qui sont autant de structures aussi, qui développent des programmes spécifiques pour accompagner les femmes entrepreneurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !